Bon c'est parti pour un petit vlog lecture qui n'était absolument pas prévu mais que j'ai eu envie de faire en fait en postant ma trop longue story hier sur Instagram concernant trois lectures que j'aimerais faire ce week-end Alors il y a le secret de Maddy que j'aimerais finir, j'aimerais finir aujourd'hui donc là on est samedi, ce vlog se tiendra sur deux jours, c'est un week-end lecture, détente, repos, coucouning tout ce qu'il faut juste avant la reprise, surtout que je sais pas si tu l'entends mais j'ai le nez encombré c'est le vlog de la rénite, on approuve ou pas, non en fait non du coup du coup du coup j'aimerais finir de lire le secret de Maddy aujourd'hui il me reste 200 pages donc j'ai lu une cinquantaine de pages ce matin ça normalement je te l'ai mis en story aussi une cinquantaine de pages, du coup du coup du coup j'en suis à la moitié du roman bon c'est un roman qui se lit très vite, je te montrerai à l'occasion c'est un roman qui se lit très vite, voilà c'est très aéré au niveau de la mise en page c'est pile poil ce que j'aime au niveau de la mise en page, c'est idéal c'est écrit assez gros, il y a des interlignes tout à fait raisonnables voilà, donc du coup c'est parfait donc le secret de Maddy, je reviendrai tout à l'heure pour t'en parler plus en détail ah oui, parenthèse, ces trois lectures s'inscrivent dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge donc c'est forcément des trucs automne, mystique, bizarre, fantastique ce genre de choses mystérieuses deuxième lecture que j'aimerais finir, et là ça urge un peu c'est pour le club de lecture de ma médiathèque donc c'est samedi, samedi qui arrive, donc samedi 19 du coup il me reste moins de 100 pages à lire et c'est sur Miss Island et mais qu'est-ce que j'aime pas ce bouquin en fait c'est 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 plat, il se passe rien et en fait tout ce qui est indiqué en quatrième de couverture tout ce que la quatrième de couverture te vend bah tu le retrouves pas dans le livre mais là c'est pareil, je reviendrai plus en détail dans ce vlog et plus encore puisque je te prévois une vidéo complète sur le sujet que je te posterai je pense sur sur IGTV enfin je sais pas encore comment je vais me débrouiller pour faire tout ça là pour l'instant je me contente de tourner, de lire et de profiter au maximum de mon week-end parce que j'ai eu une putain de semaine chargée voilà c'était des vacances tout sauf vacances des vacances hyper fatigantes voilà parce que j'ai fait que, enfin on a fait que bouger voilà et pour le dernier livre j'ai oublié le titre là mais au pire je te mettrai la couverture là quelque part ou là, enfin voilà là c'est un petit roman de 200 pages à base de de meurtre apparemment sanglant puisqu'il est question de personnes égorgées il y a du mystère apparemment il y a aussi un personnage vénéneux et le personnage principal tombe entre ses griffes donc du coup on se demande s'il va s'en sortir et tout ça et ça a l'air ça a l'air mystérieux ça a l'air ça a l'air, attends je peux peut-être essayer de te dégoter le bouquin attends 30 secondes je reviens alors ce livre c'est Edgar Flanders détective de l'étrange et ça s'appelle la guerre des sorciers apparemment c'est ça doit être un ça doit être une série puisqu'il y a un sous-titre voilà alors ça se passe dans le Paris des années 20 ça déjà c'est quelque chose c'est un point qui m'avait qui m'avait interpellé parce que voilà voilà Paris des années 20 c'est une période qui me parle beaucoup voilà apparemment magie sciences occultes frontière du réel ouh ça fait oula le cadrage ça fait trixfile ça frontière du réel non si peut-être bref voilà ça parle de force du mal voilà des collectionneurs de tableaux égorgés non mais je savais qu'il y avait des personnages égorgés une catastrophe ferroviaire des cadavres vidés de leur sang des raptes d'enfants ça te donne pas envie toi et en fait c'est apparemment la guerre des sorciers qui a commencé qui est sanglante et sans pitié oui alors c'est sûr qu'avec des collectionneurs de tableaux égorgés je veux bien croire que c'est sanglant voilà donc de la magie comme je disais tout à l'heure le sort de l'humanité serait en jeu mais bientôt Edgar tombe sous la coupe de la vénéneuse comtesse Hava de Manolos échappera-t-il à la damnation éternelle ou devra-t-il vendre son âme au diable ? moi ça m'intrigue les trois livres que je vais citer sont trois emprunts bibliothèques et comme j'ai le club de lecture samedi là qui arrive dans une semaine je vais ramener mon bouquin et je vais en profiter pour ramener les deux autres pardon on est en milieu d'après midi on est toujours samedi je suis presque à la fin du secret de Madi là je suis à la page 300 sur 400 et des bourruettes 407 pages exactement comme le secret de Madi voilà le bouquin donc voilà mais écrit très très gros comme tu peux le constater donc c'est le genre de bouquin qui se lit très vite parce que déjà la mise en page est aérée et tout ça et aussi parce que l'intrigue est simple c'est le genre de bouquin c'est le genre de bouquin que tu lis quand t'as pas envie de te prendre la tête quand t'as pas envie de lire un bouquin avec un univers hyper étendu une société super sophistiquée ce genre de choses donc si t'as envie d'une lecture voilà une lecture qui fait juste le job en fait et qui correspond à merveille à la description de la quatrième de couverture franchement c'est une bonne lecture idéale pour le pumpkin autumn challenge j'espère juste ne pas être déçu par les révélations parce que là pour l'instant on nage dans le flou le plus total il reste une centaine de pages et et pour te pitcher le truc vite fait bon ça fait la deuxième fois que je suis interrompue par le téléphone du coup je ne sais plus où j'en étais oui le secret de Maddy c'est pile poil le genre de roman voilà qui se contente de faire juste le job il ne te vend pas mon zémerveille mais il fait le boulot il te divertit enfin moi personnellement il m'a vraiment entraîné dans l'intrigue et j'espère c'est ça voilà je me souviens un petit peu ce que je disais j'espère que les révélations ne vont pas le décevoir parce que là on nage plus ou moins dans le flou et j'étais en train de te pitcher le le bordel en fait c'est l'histoire d'une petite fille Sarah qui a été assassinée il y a 25 ans aujourd'hui une mère de famille récemment veuve revient dans sa petite ville d'enfance et il s'avère que cette petite Sarah assassinée 25 ans plus tôt correspond avec sa fille Maddy et de là il se passe des phénomènes un petit peu bizarres il y a aussi des meurtres des tentatives de meurtres et ce genre de choses c'est un romantique suspense ça a tendance fantastique en tout cas pour l'instant et c'est pour ça que je dis que j'espère que les révélations ne vont pas me décevoir il y a beaucoup de que dans cette phrase parce que là on nage dans le flou donc j'espère que les révélations ne vont pas arriver trop d'un coup un peu comme une tornade et d'un coup boum on est au courant de tout on a tout compris et on ne sait pas trop comment ta gueule c'est magique et au niveau de l'atmosphère j'espère qu'elles ne vont pas non plus complètement flaguer toute l'atmosphère un peu glauque un peu malsaine un peu mystique et mystérieuse instaurée dès le début du bouquin je précise que tout ce que je te dis dans cette vidéo que ce soit par rapport à ce bouquin ou les deux suivants c'est pas du spoil je te laisse la surprise si tu as envie de découvrir ce roman dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge ou même dans le cadre de rien du tout juste pour ton plaisir parce que ça t'intrigue ben n'hésite pas je te le conseille si comme moi en ce moment tu as envie de lire quelque chose qui quelque chose qui voilà qui casse pas trois pattes à un canard soyons honnêtes mais qui fait le boulot et qui te divertit ça peut être pas mal je te donnerai tout à l'heure mon ressenti quand je lis j'ai terminé les cent dernières pages à tout à l'heure c'est vrai que tu as tu as Sous-titrage ST' 501 ... Alors, je viens tout juste de terminer le secret de Maddy Il est 6h moins 10 J'avais fait une pause dans l'après-midi Donc avant de lire les 100 dernières pages Voilà, pour faire des petites bricoles, lucive, vaisselle Histoire de ne pas rester le cul sur le canapé toute la journée Quoi qu'il en soit, j'ai fini Et pour répondre à mes appréhensions de tout à l'heure quant aux révélations En fait, ça va Ça va, c'est absolument pas tordu Ça a été un peu rapide C'est vrai On apprend qui est l'assassin un peu rapidement C'est un peu abrupt au niveau du cheminement Des réflexions des personnages Du fait, je pense, que l'autrice nous a laissé dans le flou pendant un long moment Je pense que le dévoilement de l'assassin aurait mérité des aménagements En fait, puisque à la fin, on apprend certains traits de caractère Notamment, que j'aurais aimé apprendre plus tôt Et qui m'aurait permis Qui m'aurait permis d'avoir une vue plus globale En fait, de tous les suspects Parce que ça reste quand même un roman à suspense Et du coup, toi, t'es là et tu te dis Mais qui pourrait être Qui pourrait avoir assassiné la petite Sarah Qui pourrait avoir commis ce meurtre absolument dégueulasse Donc, voilà, ça reste néanmoins une très bonne lecture Je ne dirai pas le contraire Je lui ai attribué une note de 4 sur 5 sur Goodreads Parce que, bon, il y a quand même des ninnucheries un peu harlequinesques, dirais-je Mais rien de... Rien de très dérangeant Même pour quelqu'un qui n'est pas lecteur de romance Comme moi Je ne suis pas très... Au fait de ce qui se fait dans la romance J'en écris Mais je n'en lis que très peu Il faut vraiment que... Comme là, le résumé me donne super méga envie Du coup, voilà J'ai pas mal aimé C'était très agréable Hormis la fin Un peu rapide J'aurais aussi aimé que l'autrice approfondisse Certaines relations Mais grosso modo Comme je le disais tout à l'heure Le roman fait le boulot Il fait son job Et puis ça se lit bien Et c'était sympa Du coup, je vais pouvoir le mettre dans le menu Je ne sais plus En fait Parce que je mélange les menus En fait, du Pumpkin Autumn Challenge Avec les catégories Les différents thèmes à remplir Pour pouvoir valider un menu Je mélange absolument tout Bref, je ne sais plus C'est doté quelque part dans mon bullet journal Et je ne l'ai pas sous la main Bref J'ai surtout validé mon petit challenge du jour Parce que je... Moi, je n'ai rien lu depuis plus... Je n'avais rien lu depuis plus d'une semaine Et ça me manquait Parce que comme tu le sais L'automne pour moi C'est synonyme de lecture De cocooning Et de tout ça, tout ça Donc du coup, c'est super Et j'ai revu mon petit défi personnel À savoir finir ce bouquin Finir ce bouquin Aujourd'hui Pour pouvoir demain lire Edgar Flanders Voilà Et finir Miss Island Un peu arculant Mais c'est pour un club de lecture Comme je le disais tout à l'heure Donc voilà Je ne sais pas par quoi je vais commencer demain matin Voir tout à l'heure Mais je crois que Vu l'heure Ce soir, ce sera C'est les télés Plates repas Ce genre de De petites choses Et s'il y a de la lecture Ce sera plutôt Le dernier Flow Magazine Que Qu'un roman C'est tout pour Pour aujourd'hui On se retrouve Demain Pour la suite De ce vlog De lecture Salut On est dimanche matin Il est 8h30 J'ai super mal dormi Je suis levée depuis Voilà J'ai eu beaucoup trop chaud Et il y a eu Il y a eu du bruit dans la rue Parce qu'il y a eu un mariage Là Quelque part en face Et 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 du coup J'entendais leur 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 bruit A l'intérieur De chez eux Depuis Chez moi Avec les fenêtres fermées Du coup Bref Il est tôt Le jour Est seulement En train De se lever Et Je te cale Je te cale Un petit point Lecture Qui n'était pas prévu Là Comme ça Entre La promenade du chien Et le petit déj Bon 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 Étant levé De très bonne heure Ce matin Comme je te le disais A l'instant J'en ai profité Pour lire Contes de sorcières Loups et draculous Un recueil de contes Pour les petits Voir les tout petits Là je viens de voir A l'instant Que c'est écrit Sur la quatrième de couverture Des trois ans Moi j'ai Un petit peu le même âge Mais avec un zéro derrière Mais bon C'est parfait Pour valider La catégorie Jack aux lanternes Ça a du pumpkin autumn challenge Donc dont le thème Blum blum Et enfance Halloween Donc du coup Pour enfance Ça colle au poil Au départ J'avais prévu De relire Les contes du cimetière Mais Mais Au moment Où je venais de l'ouvrir Mon mec Est arrivé dans le salon Il me dit Mais t'as pas déjà vu Ce livre Et en fait Si Je le lis A peu près Une fois par an Parce que j'aime beaucoup Ces petites histoires La dernière fois Que je l'ai lu Là C'était en 2017 Du coup Il me dit Si tu veux Moi j'ai un livre De contes Tout ça Si ça peut Enfin Si ça peut T'intéresser Tout ça Du coup J'ai jeté un coup d'œil Alors il y a des petits contes Très sympas Bon il y a d'autres contes D'autres contes Comme Luna et la vilaine bête Qu'il faut vraiment lire Avec Qu'il faut vraiment Considérer avec ses yeux D'enfant Puisque l'idée En fait C'est un ours Un petit ours en peluche Qui a peur De la sorcière Et à chaque fois La petite fille Vient voir ses parents Et dit Oui mais Coco a peur De la sorcière Il a peur qu'elle rentre Il a peur qu'elle le mange Il a peur que si Il a peur que ça Les parents ont beau Fournir des explications A chaque fois Coco Ou plutôt la petite fille Du coup Trouve toujours Une réponse Voilà Trouve toujours Un matière à répliquer Et à la fin Le père et la mère Viennent voir Coco Et leur petite fille Et récitent Une formule magique Anti-sorcière Pour la repousser Et enfin Aider leur fille A dormir Donc voilà Cette nouvelle là Ce conte là En particulier Il faut le lire Avec ses yeux d'enfant Parce que Voilà On a tous Même adulte On a tous Nos petits rituels Nos petites formules magiques Pour se rassurer Ne serait-ce que Simplement se dire Tout va bien se passer Ou simplement dire Oh je croise les doigts C'est 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 des restes De notre enfance Et on continue De Et on continue D'avoir nos petits rituels Voir nos petits gris Gris Pour se rassurer C'est tout à fait normal Et c'est pour ça Que j'ai aimé Ce petit recueil de contes Du coup J'ai lu ça Et accessoirement Je valide la Catégorie Jack aux lanternes Et je ne sais plus Pour quel menu c'est Il faudrait vraiment Que je fasse un tri Tout est noté dans mon bullet journal Mais encore une fois Il n'est pas à portée de main C'est tout pour l'instant Je vais petit déjeuner Et je pense Que j'enchaînerai Sur Edgar Flanders Détective de l'étrange Et je ne me souviens plus Du titre Une histoire de sorcier La guerre des sorciers On se retrouve tout à l'heure Pour un autre petit point Lecture Et moi de mon côté Je continue De De t'informer En direct En story Sur Instagram Bon finalement J'ai pas tellement avancé Dans Edgar Flanders J'ai lu Une cinquantaine de pages Soit un quart du bouquin Trop fatigué Mal à la tête Ça commence à être Voilà Du coup Mon avis a chaud Pour cette Première Enfin pour ce premier quart Je ne sais pas J'ai l'impression Que On part sur un roman Qui aurait été A destination D'un public Adulte Mais que Ça a été Adapté A un public Plus jeune Alors Il y a Effectivement Des collectionneurs De tableaux Égorgés Il est question De rapte D'enfant De meurtre D'enfant D'enlèvement De bébé Jusqu'à présent Donc C'est C'est pas très joyeux C'est assez Glauque Et malsain Je dirais même Mais j'ai l'impression Que Le truc aurait été Plus adapté Peut-être Pour un public Plus vieux Plus âgé Et Pour vraiment Aller Au fond des choses Pour aller Au bout Du truc Parce que là Pour l'instant J'ai un goût D'inachevé J'ai l'impression Que L'auteur A appris Des trucs Bien Sanglants Bien glauques Et tout Mais qu'il a Édulcoré L'ensemble Pour pas Que ce soit Trash Alors que Ça aurait pu Donner vraiment Quelque chose De très très bon Sans Sans Ces Barrières Entre guillemets Pour que Ça colle A un public Jeunesse C'est Le premier point Que je voulais aborder Le Le second point Parce que je crois Qu'il n'y en aura Pas de troisième C'est que Ça va Beaucoup Trop vite On te balance Plein De noms Comme ça Allez Vas-y Démerde-toi Alors c'est peut-être Moi J'aurais peut-être dû Commencer par Le tome 1 Ça voit Les crimes De la momie Mais Ce sont des histoires Indépendantes Donc Qui dit Histoire Indépendante Dit On recentre Un petit peu Le contexte Et on en revient Un petit peu A qui sont Les personnages Là C'est fait Mais vraiment Très très brièvement C'est hyper rapide C'est Voilà C'est limite On te bazar de ça Et puis c'est réglé On passe à la suite Les péripéties S'enchaînent Il y a Il y a plein de personnages D'un coup Qui arrivent De situations De Ça va beaucoup Trop vite Même pour un public jeunesse Je sais pas Si un public jeunesse Arriverait Je sais pas Si un public jeunesse S'en sort En fait Avec ce genre de bouquin S'il comprend vraiment tout Parce que là Ça va à une vitesse Alors c'est peut-être moi Je suis peut-être tellement dans le pâté Que je passe À côté du truc Mais pour moi Ça va trop vite Ça c'était le second point Que je voulais aborder C'est tout pour ce vlog lecture Je ne pense pas Que je relirai ce soir Parce que Parce que voilà J'ai pas mal lu J'ai fait ce que j'avais à faire J'ai fait d'autres trucs à côté Voilà J'ai pas fait que lire 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 Comme j'avais pu faire dimanche Il y a deux semaines Pour le ridaton Du challenge Halloween Mais quand même Je suis contente J'ai fini de lire Le secret de ma vie Edgar Flanders Va pas me prendre Diplom Bah A finir Et Après Ce sera autour de Mrs. Land Parce que du coup Bah je l'ai pas fait Mais en revanche J'ai lu Contes de sorcières Lou et Dracula A la place Voilà C'était C'était sympa Ce petit livre de contes J'espère que ce vlog lecture t'a plu Je n'en tourne pas beaucoup Parce que c'est pas le C'est pas le L'aspect principal de la chaîne Moi c'est avant tout une chaîne D'écriture De bien-être en écriture De développement personnel Ou moins personnel En écriture Et aussi des vidéos bullet journal Donc organisation Tout ça Donc je n'en tourne pas souvent Je me suis dit Allez Pourquoi pas Une fois de temps en temps Ça peut peut-être plaire A certaines personnes Donc J'espère que ça t'a plu N'hésite pas A me dire toi Ce que tu lis En ce moment Ce que tu lis Pour le Pumpkin Autumn Challenge Ou ce que tu Ou ce que tu lis Pour Pour Voilà Dans le cadre De qu'un challenge On n'est pas obligé Voilà D'ici la prochaine vidéo Je ne sais pas du tout Quand celle-là sortira Ce sera sûrement Une petite vidéo bonus Pour celles et ceux Qui sont intéressés Donc d'ici la prochaine vidéo Je ne sais pas quand Je te souhaite De très belles lectures Et découvertes Et profite bien De tes découvertes Je ne sais pas si tu lis Je ne sais pas si tu lis